Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve pour une soluce de Zelda Tears of the Kingdom et plus particulièrement en fait sur le plateau du prélude, le début du jeu qui peut avoir ses petites difficultés. Je me suis dit que ça pouvait être sympa si certains étaient bloqués, de vous montrer un peu les solutes des sanctuaires et le cheminement. Allez, donc c'est parti pour le premier sanctuaire. Donc là on va, ça va être focus totalement sur le pouvoir en prise. Donc comme dans Breath of the Wild, on est en phase de tuto pour apprendre à maîtriser le pouvoir. Donc là, hop, il va nous donner le pouvoir que moi je compare à Paul Harris pour attraper des objets. Allez, c'est parti pour le premier. Et puis voilà, on sait très bien que dans Tears of the Kingdom, on va devoir coller des objets ensemble. Voilà, on a vu les trailers. Allez, premier passage, avec la planche, aucune difficulté. Deuxième, on doit coller les deux planches ensemble. Voilà, c'est totalement pour nous apprendre à utiliser le pouvoir à assembler des matériaux ensemble. Parce que ça va être beaucoup de ça, surtout dans les sanctuaires. Et comme dans Breath of the Wild, dans chaque sanctuaire, il y aura un coffre. C'est pas obligatoire d'aller le chercher, mais... Bon, c'est vrai qu'au début, ça peut aider quand même pas mal. Alors pour ceux qui se poseraient la question de que débloque les Amiubos, on vous a fait sur Nintendo Alert, n'hésitez pas à aller voir un article sur que débloque les Amiubos. Ça, je ne vous spoil pas, si vous voulez savoir, allez lire l'article. Donc là, on se retrouve face à une planche avec des crochets et un rail. Donc on va aller coller le crochet pour descendre le rail. Il faudra un certain temps d'adaptation, de prise en main pour maîtriser au maximum les pouvoirs. C'est pas évident au début. Surtout, 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 quand on a beaucoup joué à Breath of the Wild, il y a certains réflexes qui viennent. Et autant parfois ça peut être utile, ces réflexes qu'on a de Breath of the Wild, autant parfois ça craint parce que les pouvoirs, même s'il y a des similitudes, ne sont pas exactement les mêmes. Allez, premier sanctuaire, terminé. Voilà, on est purifié à chaque fois qu'on fait un sanctuaire. Et d'ailleurs, ce qu'on obtient, l'orbe qu'on obtient... Ça va dans le bras, ça purifie vraiment le bras de Link. Et ça s'appelle une lueur bienfaisante. On est dans le même principe fondamentalement que Breath of the Wild avec les sanctuaires. En même temps, c'est une suite. Donc voilà. Et on va continuer. Oh, évidemment, on va être félicité. On a toujours la longue vue. Ça est déjà marqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve quand même que ça ressemble énormément au plateau du prélude qu'on avait dans Breath of the Wild. Même les localisations avec le climat des sanctuaires. C'est vraiment... Ça ressemble beaucoup. Bon, là, on n'a pas de gardien, mais on a des golems. Là aussi, ça ressemble énormément. Sauf qu'il y a des golems gentils, il y a des golems moins gentils. Donc on retrouve un peu le principe de ce qu'on avait dans le premier sanctuaire. Oh ! Alors, il y a beaucoup... Ah ! Pauvre golem ! Alors je trouve que même je dirais que on est encore plus perdu dans ce prélude là que celui de Breath of the Wild parce que ben on voit des îles partout on se demande comment y aller et évidemment on n'a pas la paravoile il y a énormément d'éléments du jeu qu'on connait pas on se demande à quoi ça sert pour ceux qui se disent t'as pas vu l'arc et les flèches si mais bon essayez de rush au maximum quoi pour vous c'est censé être une soluce ou c'est pour vous montrer où se trouve le cheminement où se trouvent les sanctuaires si vous êtes bloqués c'est pour ça que ramasse pas tout donc là c'est une sorte d'escalier ni plus ni moins pas de vouloir y aller vite je vais bouger le deuxième un peu ça vous arrivera aussi de vouloir être trop pressé mieux prendre le temps et aussi là comme je l'ai dit on essaye de rush pour vous montrer plus rapidement possible le cheminement et puis c'est pas comme ça je vais faire pour casser ce genre d'objet je vous conseille fortement en prise étant donné que il y a eu toutes les plaintes qui ont été formulées au sud au sujet des armes qui se brisaient très facilement dans Breath of the Wild c'est encore pire dans Tears of the Kingdom non seulement elles se brisent mais elles se brisent très très rapidement voilà hop donc le sanctuaire est là et le dernier se trouve là on a toute la map c'est pas grave genre ils rigolent pas hein alors les ennemis aussi dans Tears of the Kingdom déjà il y en a beaucoup plus il y en a vraiment je trouve qu'il y en a partout et ils sont plus agressifs ils tapent plus fort ils vont plus vite que dans Breath of the Wild ah voilà donc une spécificité de Tears of the Kingdom c'est sur nos fameux Korogus voilà ils vont nous demander bon il y aura les Korogus enfin normaux si je puis dire comme dans Breath of the Wild mais dans Tears of the Kingdom il y aura cette espèce de mission avec 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 certains Korogus ils vont nous demander de les amener à leurs amis parce qu'ils sont fatigués ils sont épuisés ils y arrivent plus tout seul voilà alors vous pouvez selon la situation soit les prendre comme ça avec emprise soit fabriquer fabriquer des embarcations bon là en l'occurrence on est quand même obligé vu que c'est y'a pas de passage on est obligé de fabriquer un truc mais vous pouvez très bien les prendre avec emprise et les trimballer jusqu'à la destination là c'est pas possible en l'occurrence après c'est mon avis mais moi je suis persuadée qu'ils nous ont entendus râler pour ces Korogus ils se sont dit bon de toute façon on va les remettre parce que c'est la suite de Breath of the Wild donc on va remettre les Korogus mais alors on va leur donner l'opportunité de les maltraiter parce que vraiment des fois tu te enfin tu balances le Korogu dans la flotte tu mets un coup de ces pauvres Korogus c'est terrible donc je pense vraiment que peut-être je me trompe mais je pense qu'ils se sont dit allez on va faire plaisir aux joueurs on est obligé de laisser les Korogus mais déjà on va leur permettre de les avoir deux par deux et de les maltraiter un petit peu ce que moi personnellement je ne ferais pas voilà donc là on le décolle et bam on va l'amener à son ami et ça nous donne deux noix Korogus voilà une petite nouveauté d'office au prélude on a cette nouveauté là pour moi les flèches sont vraiment très 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 importantes encore plus que que les armes en même temps moi je joue énormément en slow motion aux flèches donc arc et flèches donc voilà mais voilà je vous conseille quand même d'économiser vos flèches vous voyez comme c'est vraiment on le sent que c'est un tuto on refait exactement ce qu'on a fait dans le premier sanctuaire allez tout doucement mais ça ça y va là voilà voilà encore un golem ça je veux dire il y a beaucoup beaucoup plus d'ennemis que dans Breath of the Wild on peut difficilement faire sans pas sans être poursuivi par des ennemis très rapides en plus on va balancer les branches on va balancer les branches alors les chouchous dans dans Breath of the Wild il y en avait genre partout énormément ça aussi on ne pouvait pas avancer sans se faire agresser par un chouchou et dans Tears of the Kingdom je ne sais pas pourquoi je les trouve hyper rares enfin hyper rares oui quand même je les trouve rares alors que vous allez voir que je ne vais pas vous spoiler mais la gelée chouchou s'avère très 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 efficace pour pas mal de choses est essentielle vous voyez Link il a une faculté d'adaptation hein il s'adapte à tout là c'est devenu MacGyver voilà voilà au niveau des graphismes bon euh dans dans le ciel c'est euh voilà c'est très euh gris et jaune c'est sympa sans être non plus extraordinaire hein c'est euh après euh Zelda on c'est du cartoon mais on s'attend pas et je n'aimerais pas moi à titre personnel que ce soit des graphismes qui fassent trop trop réel moi j'aime bien ce côté cartoon et en toute sincérité euh ouais c'est le gameplay qui est intéressant on est pas focus sur les graphismes moi en tout cas allez deuxième sanctuaire alors Inissa alors d'avoir des sanctuaires ont des noms difficilement prononçables n'hésitez pas à nos commentaires hein si vous avez des questions si j'ai loupé quelque chose si vous avez besoin d'une aide quelconque suggestions dans les commentaires je lirai et je répondrai vous 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 souvenez dans Dans Breath of the Wild on allait sur les pierres, c'était à l'entrée, ça te donnait les pierres Sheikah qui te donnait les pouvoirs. Voilà, amalgame, donc ça on l'a pas mal vu dans les trailers, ça te sert à énormément de choses. Par exemple, tu peux amalgamer une arme avec une pierre précieuse, par exemple je crois que c'est une topaz, ça va te donner une arme qui balance de l'électricité. Comme je vous ai dit, s'ils donnent autant de flèches, enfin autant, j'irai pas jusque là parce que malheureusement il n'a pas énormément, mais ils ne donnent pas les flèches pour rien. Alors voici, donc ça c'est fruit de feu, c'est pareil, donc il n'y a plus les flèches de feu, les flèches de glace, etc. Mais c'est compensé par d'autres choses, les bombes sont compensées, il y a des fruits bombes, il y a des fruits de feu. Donc quand on a joué Breath of the Red, on n'est pas perdu, on retrouve nos bases, mais présentées de manière différente. Donc là il faut un fruit de feu pour faire tomber le coffre. Où ils ont pensé à réorganiser un peu la façon d'accéder au menu, c'est un peu plus ergonomique, enfin comment dire, c'est plus sensé. Ah, il y a une petite clé. Ah, évidemment, le golem qui nous empêche de passer. Là c'est totalement un tuto, quoi, hein. Ah, je prends ça le coup. Donc voilà, on peut soit... Et j'ai dit, il tape beaucoup plus fort, ça fait moins de cadeaux, on va dire, et je n'ai pas m'amusé à faire des montages à couper, genre je ne suis pas mort, je ne suis pas tombée, ça ne sert à rien. Je préfère vous montrer vraiment comment ça se passe, parce que moi quand je regardais des vidéos comme ça, je me disais, mais c'est pas possible, il ne meurt pas, il fait le bon saut bien comme il faut. Mais voilà, les gens font des montages, ils ne vous montrent pas toutes les fois où ils sont morts et tout. Moi je trouve que c'est plus sympa de, ben, sans après mourir 50 fois, sinon il n'y a aucun intérêt de faire une vidéo si t'es mauvaise, c'est pas la question. Mais voilà, montrer que, ben, toi aussi t'es tombée, toi aussi t'as perdue une fois, il n'y a pas d'autre. Par contre, on a peut-être tué une fois, mais on ne va pas le laisser faire trop souvent, c'est pas le but. Voilà, on est vengé. Voilà, c'est un clou là, hop. Bon, les sanctuaires en eux-mêmes sur le prélude, c'est pas une difficulté folle, hein. Je vous l'ai dit, c'est un tuto. Ce que j'ai trouvé moins difficile, en fait, c'est le cheminement. Je trouvais difficile, enfin difficile. Ça m'a pris un certain temps pour passer d'un sanctuaire à un autre. En fait, tu vois, je trouve que de manière générale, dans Tears of the Kingdom, ouais, il y a cette difficulté-là. L'environnement, tu le trouves assez hostile, en fait, au final. Donc voilà, une batterie qui, évidemment, sera très utile. Ça, c'est toujours pareil, hein. Quand on voit des rochers comme ça, ça se casse. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, ils se battent pas que contre nous, hein. Ils vont se battre, quoi, contre tout le monde. Ah, les fameux chouchous. Moi, je dis chien, chouchous. Ça se trouve, c'est chouchou. C'est pourquoi je préfère dire chouchou. De toute façon, avec les noms des sanctuaires, si vous regardez d'autres vidéos, vous allez m'entendre dire n'importe quoi. Je pense pas avoir prononcé bien le nom de... des sanctuaires. C'est très compliqué. Un champion du roc. J'essaie vraiment d'économiser les flèches, mais... le jeu te pousse à les utiliser, hein. Encore, encore, c'est pas... On va remballer l'arme parce qu'elle est en train de brûler. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, au niveau de travailler sur l'ergonomie, c'est que ils te permettent d'office lorsque tu ouvres un coffre comme ça c'est pas, ouais c'est plein le coffre se referme, tu dois retourner dans le menu tu peux tout de suite en fait choisir d'échanger l'arme qu'il y a dans le coffre contre ce que tu as en stock ce qui quand même c'est intelligent, c'est juste logique, c'était très très pénible dans Breath of the Wild ça votre inventaire est plein de perdre un temps fou alors, nouveauté aussi c'est que tu as énormément de grottes qui sont intéressantes à visiter à plein de niveaux vous découvrirez par vous même pourquoi alors, lui quand on lui tire dessus il va pas aller le tabasser à mort ça sert à rien il vous donne que enfin, il vous donne que il va drop il va drop un objet le cristal vous verrez ça aura son utilité plus tard dans le jeu mais oui ça sert à rien de le tabasser à mort c'est pas pour ça alors ces graines là aussi sont très importantes et pareil je ne vous dis pas pourquoi par contre les pierres précieuses je les trouve personnellement bien moins importantes que dans Breath of the Wild l'argent aussi a peut-être une place un peu moins importante vous verrez c'est remplacé par d'autres matériaux qui eux sont bien plus importants vieille toge donc ça on l'avait vu dans le trailer je construisais construisais un radeau de fortune je vous l'ai déjà dit mais il va y avoir quand même pas mal de constructions c'est pas mon point fort c'est ce qui me faisait vraiment peur dans ce jeu moi j'aime pas trop ça quand il faut crafter je suis pas minecraft vraiment donc mais c'est sincèrement ça demande parfois de réfléchir un peu c'est pas c'est pas infaisable on va pas vous demander de faire des des constructions de dingue et heureusement parce que pour moi ça aurait été totalement rédhibitoire j'avais un peu peur de ça et non ça va alors c'est difficile sur les golems parfois de voir où se situe leurs yeux parce que c'est moi quand tu vises bon voilà je sais qu'il rigole ça rigole vraiment pas on prend un coup il tape quoi ça où sont ses yeux quoi après c'est pas des combats qui sont obligatoires mais bon il faut quand même je conseille quand même de les faire même si ça peut être un peu frustrant parce que bon tu te dis putain il est embêtant j'allais dire un gros mot il est embêtant ce golem il me fiche pas la paix j'ai pas envie de recommencer j'ai envie de progresser dans l'aventure c'est vrai que ça t'entraîne quoi là où est-ce qu'il est ouais il m'a revu j'ai du mal à voir où sont ses yeux voilà mais ouais ça lui enlève vraiment pas grand chose il bouge vite oh saleté je me demande s'il n'a pas un niveau un peu trop élevé pour se le faire c'est pas la question franchement si j'avais eu la paravoile je me le serais fait en slow motion donc au corps à corps ça ne le fait pas trop il me met un coup il va mauvais mais grimpe voilà je me suis en situation j'ai fait ça hop bon voilà ça aussi c'est hyper hyper pénible c'est encore pire que dans Breath of the Wild les armes ne tiennent pas du tout mais alors quand je dis du tout c'est si c'était vraiment insupportable pour vous dans Breath of the Wild les armes là dans Tears of the Kingdom vous allez péter un plomb bon bref on va pas s'attarder sur ce combat j'ai pas envie de perdre trop 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 de temps on va continuer si me laisse continuer on va le laisser tranquille on va passer à autre chose surtout qu'on est là pour le cheminement et pas pour le combat et il est quand même assez coriace j'ai peur qu'il m'empêche de grimper j'ai pas beaucoup de flèches si tout va bien il va pas du tout en mode courage en mode fourbe on va utiliser toutes nos flèches là dessus ça c'est énervant c'est très énervant ouais il est presque fini j'ai pas trop envie d'aller au corps à corps mais je perds toutes mes flèches je vais récupérer ce qui a été envoyé dans le décor sans se faire toucher bon enfin bref c'est pas par plaisir c'est juste qu'il va falloir grimper de l'autre côté il m'a fait utiliser toutes mes flèches ça c'est pas une bonne nouvelle allez on continue la progression alors ça a pas de portée du tout les pouvoirs c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas bon j'ai senti un peu la galère bon voilà quand je vous dis qu'il n'y a pas de portée c'est vraiment il n'y a pas de portée il faut quasiment être collé à l'objet pour pouvoir en faire quelque chose c'est assez déroutant c'est assez déroutant au début et parfois les trésors peuvent être un peu décevant c'est assez déroutant au début c'est sûr qu'ils vont pas nous donner des armes niveau 80 parce pas rêver c'est assez déroutant c'est assez déroutant qu'ils vont C'est parti. Il faut vraiment faire preuve de patience. Ça n'a pas été évident. Alors que pourtant, j'ai déjà fait une première fois. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'une soluce, ça pouvait aider. Parce que quand on regarde tout autour, on se demande vraiment comment on va atteindre le sanctuaire qui est de toute évidence dans la neige. C'est pas évident. Donc on le voit au loin. Et on sait que forcément, on n'est pas habillé pour, qu'on n'a pas cuisiné le plat qu'il faut pour résister au froid. On le sait, on le sait déjà. C'était comme ça dans Breath of the Wild. Il n'y a pas de raison que ce soit différent dans Tears of the Kingdom. Ces fameuses machines ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'elles ont une batterie. Une fois que la batterie s'est épuisée, il faut qu'elles se rechargent. C'est-à-dire qu'elles ont une batterie. Voilà, heureusement, il y a des courants qui t'amènent bien à la rive. Parce que parfois, si tu lances pas exactement dans la bonne orientation, tu trouves un endroit où tu ne voulais pas forcément aller. Voilà, s'ils te donnent ça, c'est clairement pour cuisiner. Parce que comme je l'ai dit, on va aller dans le froid. Mais je ne suis pas certaine d'avoir choupé les piments qu'il faut encore. Je ne crois pas. De mémoire, il me semble qu'ils en donnent... Vous voyez les chouchous, ils en donnent quelque part avant d'arriver dans le froid. Ah bah... Voilà, c'est comme ça qu'on vous montre qu'il y a nos bons vieux koruku à l'ancienne. Tu dois aller tirer une flèche sur le ballon pour en obtenir un. Ils sont toujours là. Pour ceux qui ont adoré aller chercher plus de 900, n'ayez crainte, ils sont encore là. N'hésitez vraiment pas à aller prendre un dès le début parce que je répète, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça dans le jeu alors qu'ils sont quand même vachement utiles. Alors, les fameux wagonnets. On en avait aussi dans Breath of the Wild, vous vous souvenez, on mettait une bombe dedans, ça les faisait exploser la bombe et ça les faisait avancer. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, ça c'est ultra utile quand vous arrivez dans des endroits sombres. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Donc c'est ces matériaux là qu'on vient d'obtenir. C'est ce qu'on vient d'obtenir, sont très important. Vous découvrirez par la suite pourquoi. ... ... ... ... ... donc là il vous explique pour le sonium il explique aussi ça il parle des orbes, des cristaux il s'est passé il s'est passé il s'est passé il s'est passé il y a pas mal de nouveautés à ce niveau-là dans Tears of the kingdom ça te donne des pièces détachées pour après faire tes propres constructions et là en l'occurrence on a besoin absolument de cette turbine pour faire avancer le wagonier attention une fois que tu l'as sorti de la sacoche tu l'as sorti, tu peux plus le rentrer et c'est du vécu le nombre de trucs que j'ai sortis sans vouloir ça m'a bien agacée donc faites attention quand vous sortez de la sacoche ces objets-là profite du parc d'attractions attention hop 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 Voilà, là y'a le distributeur à... Qui me fait penser à ça des trucs de déco là, les distributeurs de boules de chumgum, c'est un peu ça. Et ça va vous distribuer des objets fort utiles. Voilà, lance-l'âme, marmite de voyage qu'on peut utiliser qu'une fois. Ouais, Korogu, c'est toujours aussi pénible. Là-dessus, pourtant j'adore faire les jeux à 100%, mais j'avoue que sur Breath of the Wild, je ne suis pas allée jusqu'à obtenir le fameux trophée Korogu. Moi, à partir du moment où ça ne donnait plus rien en jeu, c'est-à-dire que ça ne agrandissait plus l'inventaire, moi j'ai lâché l'affaire. Je trouvais ça vachement pénible. Vous voyez comment on peut les maltraiter, les pauvres, on peut les coller sur le truc, les mettre dans la flotte et tout, c'est-à-dire que les pauvres... À moi, il appelle à l'aide, le pauvre... Au secours ! Pauvre Korogu qui est tout mignon ! Alors, évidemment, ne refaites pas ça avec votre Korogu chez vous ! Allez, deux de plus ! C'est bien quand on trouve... T'en donnes deux ! En plus, ils ne sont pas planqués, il n'y a pas d'énigme particulière... Je ne sais pas exactement combien il y a de Korogu par deux et de Korogu à énigmes, mais franchement, j'espère qu'il y a majoritairement, mon compte triple au Scrabble, de Korogu x2. C'est quand même nettement moins pénible que d'aller chercher un par un dans les énigmes. Ça, c'est mon avis. Enfin, vous avez vu, il donne énormément... Enfin, on sent tout de suite que les flèches, ça va être quelque chose, quoi. On va en avoir besoin. Je ne sais pas combien de temps vous aviez mis pour le prélude de Breath of the Wild, mais j'ai trouvé celui de Tears of the Kingdom particulièrement long. Pas embêtant, mais je l'ai trouvé plus long que Breath of the Wild. Plus compliqué, d'ailleurs. Ah ouais, j'étais en train de te dire, bon, il faut que je le mette dans quel sens pour que ça prenne. Là, je vois qu'il y a un rail qui est cassé, donc il faut se... Ce saut ridicule. Allez, monte 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 monte. Moi, tiens, personnelle, quand j'ai terminé le prélude, j'étais quand même vachement contente, parce que c'est clairement pas ce que je préfère. Tu te sens tout sauf libre, hein. Ah, c'était pareil dans Breath of the Wild. À la différence que, bah... Le paravoile, on ne l'aura pas tout de suite, hein. Ça, c'est un truc que tu n'es jamais sûr de tes sauts, hein. Et ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas... Ça passe pas. Ça... Ça passe pas. Bien tenté, mais non. J'aurais peut-être dû tenter ma chance sur les monts enneigés. Là, ça passe. Je serais jusqu'à penser aux petites éclaboussures dans le haut, c'est mignon, hein. Alors là, je sais qu'on trouve des... Normalement, des piments pour justement cuisiner... Je ne rappelle plus où exactement. Pour cuisiner une potion anti-froid. Ah, mais c'était où, déjà ? Ah, c'était pas... Ouais. Plus. Ah, déjà pas beaucoup de coeur. Ah, là. Ah. Ce fail. Ce fail. Où sont les piments ? Ah, ah. Je me disais... Je me souvenais bien qu'ils étaient, euh... C'est logique en même temps, hein. qui te donnent les piments à cuisiner, euh. On a la marmite. Même si vous ne l'avez pas, je sais que dans le coin, il y a une marmite. Bon, là, on va simplifier le... Voilà, hop. On en fait 5. Voilà, hop. On en fait 5. Voilà, comme ça. On a notre repas anti-froid pour 17 minutes. Attends. Très bien. On voit au loin notre... Le dragon. Et cette musique qui, euh... Quand vous allez jouer à Breath of the Wild, vous voyez très bien de quelle musique je parlais. Ils ont gardé, euh... Pas mal de... De thèmes, de musique, euh. De Breath of the Wild. Voilà, c'est toujours pareil, hein. On ne peut pas monter quand c'est, euh... Couleur un peu brillante comme ça. Voilà. л jsouordent. C'est pas grave, s'est magnifique. Ah... C'est facile. Un peu Wellington, ici, c'est une Romeo. Jré, c'est battre, c'est la voiture qui est à de la boule, quoi surtout. C'est ce que je Netflix a regarder sur la buried des chaiseaux ? C'est... on va devoir faire un peu le tour ah voilà donc c'est ici pour cuisiner d'ailleurs ils en redonnent à l'entrée pour cuisiner les piments je trouve qu'on n'est vraiment pas guidé du tout du tout du tout c'est un on y arrive bon oh pas ta contraître en sachant que j'ai déjà fait une première fois donc après je ne peux pas me souvenir à 10 000% du cheminement ah ils sont insupportables ces golems au début on mange ce qu'on peut ne me jugez pas les attaques comme dans comme dans les actions spéciales sont les mêmes encore faut-il les faire en un moment alors allez foncez c'est comme avec les gardiens quand tu t'entraînes voilà là aussi il y a de quoi cuisiner je vais peut-être les laisser se foutre dessus tranquillement là trucidez-vous trucidez-vous oh là là les armes qu'elle plaît ça pour rien qui nous donne des flèches le corps à corps est extrêmement difficile cette partie du jeu ce stade du jeu il donne des piments à outrance ça aussi c'est pas pour rien voilà je vous en parlais avant donc il y a les fleurs bombes ni plus ni moins les bombes qu'on avait dans Breath of the Wild sauf que là c'est pas en illimité mais c'est c'est exactement la même chose tu peux les mettre sauf que tu peux les mettre aussi sur une flèche tu peux les jeter les jeter à la main ça aussi ce sont des nouveaux mobs c'est vraiment de la nouberie totale en plus c'est pas nécessaire du tout de faire ça donc allez-y ne faites pas du tout ça c'était pour vous montrer un peu les bombes mais c'est pas du tout nécessaire et ça sert à rien donc on va faire différemment en plus les bombes il n'y en a pas énormément donc au final il faut les garder bon allez on va le faire sérieusement donc on attend qu'il ouvre la gueule si je puis dire on va avoir une espèce de glotte quand vous voyez cette glotte là ça va aller dedans et puis vous allez taper dessus sur la glotte alors au début ça va être un peu pénible parce qu'on a pas des armes puissantes celui-là ça va il crache rien je crois je crois mais les autres crachent des trucs de la boue de la glace de l'électricité celui-là c'est vraiment pour vous habituer au pattern voilà on continue la progression on se retrouve face encore à cette ce truc tout pas beau et pété évidemment quand je vous ai dit que les flèches étaient indispensables je pensais pas voilà lance-femme vous pouvez vous pouvez l'amalgamer avec avec une arme pour que ce soit une arme de feu tadam voilà ça vous fait nos flèches c'est Je vais rester au-dessus ou en-dessous, un chouchou. Ok, casse-pieds. C'est fou comme il y en a pas mal au prélude et après je les trouve assez rares. Il y a les racines pour monter. Il y a pas un autre. Je fais une potion de 17 minutes et il me reste que 9 minutes 30, ça passe vite. J'espère vraiment que ce prélude ne va pas décourager les gens. Comme je l'ai dit précédemment, je le trouve plus exigeant, plus long que celui de Breath of the Wild. Mais je pense sincèrement que c'est un tuto. C'est vraiment pour nous habituer à tous les nouveaux pouvoirs. Et à nous montrer un peu les différences avec Breath of the Wild. Alors de mémoire j'avais un peu galéré ici en me demandant où passer et c'était tout bête. C'était derrière la cascade. Mais bon, il faut garder l'endurance. Je suis pas sur elle. C'est ici normalement. Elle sautait. C'est bon. On va récupérer l'endurance. J'avais un peu galéré là de mémoire. Je trouvais pas. Je trouvais pas où il fallait passer. Donc c'est juste derrière la cascade. Voilà. Comme ça. Si vous aussi vous bloquez à cet endroit. Allez, le troisième. C'est parti. Allez, c'est parti. Il va nous donner un autre pouvoir. Alors je me trompe tout le temps. Infiltration. Enfin, avec les pouvoirs je dis n'importe quoi. Introspection. Infiltration. Oh. Inspection. Je dis n'importe quoi avec les pouvoirs. Voilà. Infiltration. Vous m'entendrez dire si vous regardez d'autres solutions. On va s'infiltrer. Ne m'en tenez pas rigueur. L'essentiel c'est que vous compreniez de quel pouvoir je parle. Donc là on va s'infiltrer via infiltration. Non. Non vraiment, les sanctuaires du prélude en eux-mêmes sont pas ultra difficiles. C'est vraiment le cheminement que moi je trouve un peu challenging on va dire. On va s'infiltrer. Non. Et là on va s'y aller. Non. No. Qui va s'y aller ? Non. Non. E. Pas mal. Le coffre Et on s'infiltre encore Et on s'infiltre toujours On s'extrait On va s'infiltrer Enfin infiltration Encore En haut Et tada On est arrivé à la fin du sanctuaire Utiliser l'infiltration En tant que possible C'est le pouvoir Moi j'utilise Le moins il ne vient pas facilement Et des fois je passe à côté Je me dis ah oui c'est vrai On a infiltration comme pouvoir On ne l'utilise pas énormément au final Voilà On a les 3 sanctuaires du prélude Et si là tu t'attends A voir la paravoile Tu vas être déçu Je t'ai persuadé Qu'il allait me donner La paravoile Je l'attendais Que nenni Donc là il va te dire Que c'est bon Là tu peux aller à la porte Et si tu penses Que tu peux te taper à la porte Là aussi tu vas être très déçu Tu ne veux pas te taper à la porte Jusqu'au bout Du bout Du bout Ils vont te faire rester là Tu vas cavaler Tu n'en as pas fini Mon ami Il y en a encore des flèches Encore et toujours des flèches Et heureusement d'ailleurs Un coffre C'est bien C'est sympa de nous le donner Maintenant C'est fort utile Si tu n'as pas envie D'aller préparer Toujours des Trucs à base de piment Link est content Planeur Ah ça ça va Je n'aime pas le Planeur Je Que de De longs moments De solitude Avec ce truc A pas réussir A l'utiliser Correctement Et à me Et à me plaindre Que la rage De Révali Me manquait Terriblement Je n'aime pas le Je n'aime pas le Je n'aime pas le Donc le fameux Planeur J'étais obligé De l'utiliser T'as pas le choix T'as la piste De décollage C'est là au début Où tu vis Tes moments Les plus Plus flippants Tu te dis Je dois me mettre Où pour que ça Tienne bien Comment on plane Sur cette connerie Alors attention Parce qu'évidemment Il y a la batterie Donc restez Vers l'arrière Si vous voulez Orienter vers la gauche Voilà quoi Vous bougez sur le Planeur Pour orienter Comme vous voulez L'orienter Et il n'est pas Comment dire Il n'est pas éternel Le planeur Au bout d'un moment Il va se mettre A clignoter Il va tomber Voilà Et là Si tu penses Avoir la paravoile Et un point de tépé Tu te trompes Là je pensais Vraiment Que c'était bon Qu'on allait En Hyrule Que j'allais avoir La paravoile Mais non 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 plus C'est pas terminé Ils n'ont pas terminé Avec toi Voilà Donc rétrospective Moi j'appelle Rétrospection Introspection Enfin bref J'ai jamais le bon nom Ça te permet En fait De faire Faire marche arrière Au mécanisme Là par exemple Ça va être Je vais vous montrer C'est pas Ultra compliqué Il y a un peu De fonctionnement De cinétis Sans vraiment l'être Mais voilà quoi Ça te fait forcément Pensé à cinétis Bon On commence à fatiguer Un petit moment On va se reconcentrer Je trouve que c'est pas Très très compliqué Ouais Il suffit de sauter Et de faire La même chose Avec celui-là Pour atteindre L'autre côté Voilà Voilà Donc T'arrives là C'est pas la peine De prier On a que trois Ça fonctionne pas Voilà Voilà Il t'en fait Faire trois Il te fait revenir A la porte Pour te dire Mais il reste Un dernier sanctuaire Sur l'île Et en plus Il te le met Tout au bout Ça n'a rien à voir Mais tu peux Tu peux te t'épé Heureusement Par contre Il n'y a pas de point de t'épé Devant le temple Là Qui s'est débloqué Et ça C'est un peu pénible Vous allez voir pourquoi Après Là tu t'épé Tu te dis Bon allez C'est le dernier sanctuaire Donc c'est pas le plateau Du prélude C'est l'île céleste Du prélude Mais c'est Totalement La même chose C'est l'île C'est l'île C'est l'île C'est l'île C'est parti. Je me demande si j'ai pas sauté bêtement alors que c'était en haut. J'essaie de me rappeler, je crois que c'était en haut. On peut se retéper de toute façon. Bon c'est pas grave hein, ça fait un petit plongeon. On peut se retéper de toute façon. D'avant de vraiment, vraiment, vraiment avoir le cheminement en tête, c'est... Celui de Breath of the Wild était quand même bien plus simple. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon on va regarder là. Ah, je crois qu'il fallait monter sur les racines... Je sais plus... Jusqu'au bout il est galère. C'est parti. C'est parti. Je dis que c'est pas un réflexe d'utiliser infiltration, c'est que, tout simplement, dans Breath of the Wild, on l'avait pas, donc autant les autres me rappellent un peu certains pouvoirs, autant là, pas du tout. Ah, je suis même pas sûre, alors je me demande si c'était pas la racine d'un côté, je suis... Oh là là, quelle galère. Et là, j'ai pas la part à voile, donc si je tombe de trop haut... Ah, restez sûr, hein. J'ai essayé de voir où il est, il me semble qu'il est bien, qu'il est bien en hauteur. Oui, il est là, il est au-dessus. Bah, où est-ce que... Ça me repère un peu sur la carte. Oh, c'était... C'est pas du tout la solution, ça. Bon, allez, c'est qu'un game over, hein. Bon, on est de retour là. Est-ce qu'on peut pas s'infiltrer ici, tout simplement ? On essaye de me souvenir. En plus, clairement, ils nous font sauter de partout, donc... Ah ouais. Allez, bon. Ça me revient, c'est avec les pales. Franchement, si vous regardez la solution, parce que vous êtes paumés, je comprends tellement. Et c'est comme ça dans tout le jeu, hein. Ils tentent de t'induire en erreur, mais genre tout le temps. Il y a des trucs pour sauter alors que c'est pas du tout ça. Voilà. Bon, bref. En tout cas, c'est par là. Ça me revient. C'est pas ici. Voilà. Donc, c'est un peu vicieux, hein, ce prélude-là. Donc, le dernier sanctuaire. Je pense qu'il a une durée de vie énorme parce qu'il y a tellement de... Le cheminement est tellement pénible, pas forcément en négatif, mais voilà. C'est pas aussi simple que dans l'opus précédent, quoi. Ça te demande beaucoup de réflexion. Allez, le pouvoir de revenir. Tu sais que tu vas devoir utiliser le pouvoir de marche arrière, hein. Qui te ramène... Voilà, à la structure. Hop. Voilà. Voilà, il y a des planches qui tombent, là. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser. Avec le pouvoir de marche arrière. Hop. Au-dessus, il y a un coffre. Voilà, comme c'est pas trop difficile, évidemment, à le chercher. Et ça donne encore et toujours des flèches. Donc, ça sera avec les aiguilles. Hop, une fois qu'on a fait ça... Allez, marche arrière. Donc, il faut avoir le bon timing quand la porte s'ouvre. C'est juste une question de timing, hein, là. Pour utiliser marche arrière. Donc, c'est là où c'est absolument pas marrant. C'est qu'il va falloir vous rendre de nouveau aux portes du temple. Et il n'y a pas de point de TP. Tu pensais que tu pensais que c'était bon, là, que tu avais assez souffert du tout. Et c'est vrai qu'à ce stade du prélude, tu as vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller en Hyrule, quoi. T'as assez fait ton tuto, t'as qu'une envie, là, c'est d'aller en Hyrule. Donc, tu vas te retaper les... Les planeurs. C'est pour ça, penser à acheter... Enfin, acheter, à utiliser le distributeur, ce que j'appelle le distributeur, le boule à chui aux gommes, là, qui vous donne... Parce que si vous n'avez pas ces turbines, par exemple, vous êtes bien embêtés, hein. Et ça, le jeu... Enfin... On vous dit pas, quoi. Sur votre chemin, vous voyez qu'il y a le distributeur, mais on... Voilà, quoi. Vous êtes encore plus... Je sais pas si on peut dire plus libre. Ouais, parce que... Plus libre que Breath of the Wild. Je sais pas si c'est de la liberté, mais vous êtes encore plus laissés... Livrez à vous-même que dans Breath of the Wild, quoi. En fait, là, ce que vous me voyez utiliser, c'est pour recharger la batterie du planeur. Parce que c'est quand même un peu loin. Et que j'ai pas envie de me retaper tout... Tout le truc à pied. De toute façon, au bout d'un moment, comme je l'ai dit, hein, le planeur, il est pas... Il dure pas... Vita Eternam, il va lâcher. Il va commencer à clignoter, il va lâcher. Donc c'est mieux de pas être trop, trop loin du... Alors, trop, trop loin du sol, il faut être... Parce que c'est de trouver... Oh là 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 là... De l'eau... J'espère vraiment que c'est un... Je vais tomber dans la flotte parce que... J'ai vraiment envie de mourir. C'est bon. Donc voilà. Faites en sorte... D'être près d'un point d'eau. Et attention à l'endurance, c'est pas de mourir noyé, hein. D'être près d'un point d'eau... Quand vous revenez avec le planeur. Vous pouvez traverser sur les... Sur les nénuphars, là. Ça vous permet de récupérer de l'endurance. Donc là, vous voyez que j'ai une voix un petit peu plus guillerette. C'est parce que tout simplement, on arrive enfin... À la fin du prélude. Pour ma plus grande joie. Et comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas... La paravoile immédiatement. Loin s'en faut. C'est parti. Alors ce matin je peux vous donner un conseil Vous ne suivez pas C'est de privilégier vraiment l'endurance Au coeur Bref faites-en ce que vous voulez Au début forcément prenez quand même Quelques coeurs Trois c'est pas assez Mais vite passez assez vite à l'endurance Allez retour arrière Si il y a un air de déjà vu C'est parce qu'on l'a fait il y a très très peu de temps C'est comme ça Ils auraient pu mettre un point d'épée Devant le temps plein mais non Donc là on peut prier On peut demander un coeur en plus Au début Trois coeurs comme je vous l'ai dit c'est pas assez Voilà le réceptacle de coeur Ca a été vraiment très long Je crois que la première fois que je l'ai fait C'était encore plus long Voilà Donc là vous n'aurez pas la paravoile Je vous le dis Mais voilà je vous ai montré Donc le plateau du prélude Voilà Les îles célestes du prélude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Si vous avez des questions C'est pareil je vous l'ai dit dès le début N'hésitez pas à les poser en commentaire J'y répondrai avec grand plaisir Je vous remercie Et je vous dis à très très bientôt Bye bye les amis L'attaque de miasme